Professeur Balaim Mohouche, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, de la pluie souhaitée espérée depuis de longs mois, une pluie torrentielle ce matin sur Alger et plusieurs villes de l'est du pays. Des quantités importantes sont tombées en très peu de temps, alors qu'on a frôlé la sécheresse l'année dernière. Mais malheureusement, ce sont des quantités perdues qui vont se déverser dans la mer et les oies. Alors, effectivement, les orages se caractérisent par leur caractéristique, c'est que la majorité de l'eau qui recueille au niveau d'une surface quelconque est en majorité perdue. Mais néanmoins, il ne faut pas croire que tout est perdu. C'est au moins, ça va servir au moins comme eau grise pour l'évacuation de tous nos déchets qui sont accumulés pendant l'été. Et on a besoin d'une partie toujours de l'eau qui tombe du ciel pour être utilisée non seulement pour l'agriculture et l'eau potable, mais aussi comme eau grise pour évacuer nos déchets et tout ce qui reste dans la nature. Mais ces premières pluies sont bénéfiques pour le microclimat et l'agriculture parce qu'on était sous canicule qui a presque tout asséché. Et il n'y a pas de doute que cet été-là, ça a commencé un peu au printemps et même un peu au hiver passé, il y a eu beaucoup, un déficit énorme, pratiquement 45%, 50% de déficit en eau et une très mauvaise répartition de l'eau. Néanmoins, l'eau est toujours utile pour être, disons, utilisée au moins dans la nature. Néanmoins, il y a un seul petit côté négatif qui est très minime, c'est le dégât que peuvent faire ces orages sur certaines cultures telles que la vigne, parce que ça va un peu les endommager. Sinon, ça ne fait que du bien, ça commence déjà par remplir un petit peu les barrages, quoique les barrages ne se remplissent pas en automne, mais ils se remplissent beaucoup plus au printemps lorsque les sols sont sassurés d'eau et gorgés d'eau pour qu'il y ait beaucoup d'évacuation. Elle est bénéfique pour toutes les cultures aujourd'hui, ces premières pelouses ? Bon, elle est bénéfique, pas seulement pour les cultures, pour tout ce qui a besoin d'eau, à commencer par la nature, parce que la nature a besoin de beaucoup d'eau. La nature a besoin de 75% de l'eau qui tombe sur un pays. Il ne faut pas croire que ce que nous mobilisons pour boire, pour être utilisé en agriculture, c'est le sol. L'évapotranspiration d'un pays, d'une surface d'un pays, représente 65 à 75% de ce qui tombe. Donc, cet orage-là, ou cette pluie-là qui est tombée, elle va changer un petit peu, améliorer le microclimat, au moins de la région centre et est de l'Algérie, pour un petit peu abaisser la température. Et abaisser la température veut dire abaisser les besoins en eau, du couvert végétal, et c'est très important, ça tombe à pic. Alors, nous sommes un pays aride, mais aride, il pleut, peu, peu, c'est une réalité, la moindre goutte est aujourd'hui extrêmement précieuse, mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation complexe, professeur Moufouch, entre l'eau, entre crise, rarification et mauvaise gestion. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans une vision et gestion approximative qui se limite à gérer l'instinct sans objectifs prévisionnels sur le moyen et long terme ? Je voudrais apporter une petite question avant d'entamer votre question. C'est l'aspect, nous sommes dans un pays aride et semi-aride, il faut ajouter toujours désertique, parce que même si on croit que l'aride, c'est du désertique, c'est vrai que c'est du désertique. Mais notre pays, c'est un pays désertique, puisqu'il y a 87% de notre pays qui est désertique. Il ne faut pas que les gens, parce que l'aride et le semi-aride, c'est acceptable comme climat, comme pluviométrie. Maintenant, je reviens à la gestion. Je commence par quelque chose qui est très important et que je voudrais toujours rappeler, et je l'ai toujours rappelé dans toutes mes interventions, qu'elles soient, nationales ou internationales, il faut que les utilisateurs, il faut que les décideurs, il faut que les gestionnaires des ressources en eau sachent une fois pour toutes, et les spécialistes le savent, que l'Algérie n'a pas d'eau. Je ne dis pas qu'il y a peu d'eau en Algérie. Je dis bien, et je prends ma responsabilité, il n'y a pas d'eau, puisque les ressources hydriques renouvelables, je ne parle pas du Sud, on va en revenir, tout ce qui est renouvelable, ne représentent que pratiquement 12 milliards de mètre d'eau. Et cette eau-là ne représente que 4% de la moyenne mondiale. La moyenne mondiale, les citoyens du monde entier, la moyenne, je dis bien la moyenne, c'est 6 000 mètres cubes par personne et par an. Nous, nous avons 290, bien qu'en 1962, nous avions 1 500 mètres cubes d'eau, ça suffisait amplement. Aujourd'hui, on a 20% de ces 1 500, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pu améliorer nos ressources, parallèlement avec le développement démographique et le développement, bien sûr, de l'agriculture et des systèmes technologiques qui ont besoin de beaucoup d'eau. Mais est-ce qu'on peut considérer que ces indicateurs chiffrés dont vous parlez, puisque nous sommes à 80% du pays désertique, des indicateurs qui doivent nous servir de base de travail pour essayer d'économiser au maximum la moindre goutte qui tombe du ciel ? Effectivement, il ne s'agit pas de se plaindre, comme je viens de le faire, il s'agit de proposer des solutions. Quelqu'un qui intervient, il faut qu'il donne les deux aspects, les deux facettes. Je passe directement aux propositions. L'Algérie, comme je l'ai dit, c'est un pays qui est très pauvre en eau, puisqu'on est en centre du MENA, le Middle East, Nord Afrika, qui est connu mondialement que c'est la zone la plus sèche du monde. Il n'y a pas plus sec que le MENA. Maintenant, le peu d'eau dont nous disposons doit être bien géré. Lorsque je dis bien géré, je ne jette pas la pierre à quelque soit, je ne dis pas que ce n'est pas bien géré, mais je sais qu'on peut mieux faire. Comment ça ? C'est d'utiliser à bon escient toutes les ressources, et les ressources sont connues par tout le monde. En plus de 11 ou 12 milliards de mètres cubes d'eau renouvelables, annuellement, qui sont très très faibles, il faut bien les gérer, il ne faut pas qu'il y ait des pertes, il ne faut pas qu'il y ait des gaspillages, il ne faut pas qu'il y ait de sous-estimation des quantités d'eau utilisées, particulièrement en agriculture, qui consomment 70% de nos mobilisations d'eau, malheureusement. Deuxième chose, c'est qu'on peut utiliser aussi beaucoup de ressources qui sont appelées non conventionnelles et qui sont assez importantes en Algérie, à commencer par les eaux de rejet. Les eaux de rejet en Algérie représentent 1,2 milliard de mètres cubes d'eau par an. On peut mobiliser, ça veut dire traiter, jusqu'à 800 millions, ou les 750 à 800 millions, et le reste c'est pour l'eau grise. Alors, à titre d'exemple, en 2019, l'eau qui a été traitée sur les 180 stations d'épuration, il n'y a que 5 ou 4 ou 3% qui a été utilisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le milliard et demi, on pouvait traiter 800 millions, on a seulement traité 300 millions, et sur les 300 millions, on n'a pu utiliser que 12 millions de mètres cubes d'eau. C'est très peu. Il y a des pays qui utilisent jusqu'à 87% de leur eau de rejet. Troisième source qui est amobilisée et qui est très utile, c'est de renforcer notre système de dessalement, parce qu'il s'est avéré très important, parce que depuis une quinzaine d'années, on a pu mobiliser jusqu'à 850 millions de mètres cubes d'eau. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la vision et la stratégie qui nous manquent aujourd'hui, puisque nous avons investi ces dernières années plus de 70 milliards de dollars dans la réalisation de barrages, transferts, forages, stations d'épuration, bien sûr stations également de dessalement, sans que l'eau ne soit accessible aux Algériens de façon constante et régulière, à travers tout le territoire national ? Une fois tous les cinq jours, une fois tous les trois jours, on n'a pas réussi quand même à rendre accessible l'eau de façon constante et régulière à travers tout le territoire national. Qu'est-ce qui manque ? C'est la vision et la stratégie ou c'est un problème de compétence ? Alors, il y a eu beaucoup de questions, peut-être que je vais revenir sur d'autres, je vous demanderai de me les rappeler. Alors, il faut commencer déjà par les investissements. Je l'ai dit à plusieurs, à toutes mes interventions, c'est que les efforts qui ont été consentis par l'État dans le domaine de l'hydraulique, il n'y a pas à discuter, c'est phénoménal, phénoménal, phénoménal. Il n'y a pas beaucoup de pays, le pays le plus important qui a investi pendant les 20 dernières années dans le domaine de l'hydraulique. Malheureusement, comme c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'eau, l'Algérie a une moyenne de 89 mm de pluviométrie par an, sur tout le territoire, bien sûr, bien qu'à Colos, il puisse y avoir 1600 mm, mais à Hadra, il n'y a que 18 mm. Maintenant, vous m'avez dit, est-ce que le citoyen ne reçoit pas beaucoup d'eau ? Je vous dis quelque chose que pour le moment, pour les 10 ou 15 ans à venir, il ne faut pas croire que l'Algérie va se suffire en eau subitement, parce que l'Algérie n'a pas d'eau. Il faut des efforts très importants, particulièrement dans la mobilisation, pas la décentralisation, la déminisation et la réutilisation des eaux de rejet. Mais je vous ai posé la question, est-ce que c'est le fait qu'on n'ait pas rendu l'eau accessible aux Algériens de façon constante et régulière, c'est-à-dire un H24 ou tous les deux jours ? Est-ce que c'est en raison d'une absence d'une vision et d'une stratégie ou alors c'est un problème de compétence par rapport à la gestion de ce problème de l'eau ? Je me mets à la place du gestionnaire. Maintenant, j'oublie l'utilisateur, qui a sa part de responsabilité. Je me mets à la place du gestionnaire. Quelqu'un, un gestionnaire qui gère l'eau dans une huilaya ou dans une alécha nationale, s'il n'a pas beaucoup d'eau, madame, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Je ne dis pas que c'est bien géré. On peut toujours bien faire, mieux faire. Mais si on reste dans le fait qu'il faut donner de l'eau H24, je vous le dis, pour les 15 ou 20 années à venir, il n'y aura pas de H24 partout. Parce qu'il n'y a pas assez d'eau, madame. Il n'y a pas assez d'eau. On a 4% de la moyenne mondiale. Maintenant, avec des efforts qui vont venir par la suite, avec les moyens que l'on a, technologiques et financiers, on pourra améliorer les ressources hydriques. Mais on ne sera jamais indépendant du point de vue hydrique. Notre dépendance hydrique, elle sera toujours parce qu'on est au centre du Ménat, qui est la zone la plus déficitaire en eau et qu'il faut reconnaître. Il faut que toute personne utilisant l'eau, gérant l'eau, ou la décideur dans le domaine de l'eau, sache qu'il n'y a pas d'eau en Algérie. Il faut gérer le peu d'eau avec des technologies les plus avancées. Et on peut en parler de ça. Mais les limogèges restent-ils la preuve de l'échec de la politique de l'eau ? Il y a eu des limogèges à tous les niveaux, au niveau des ADE, les directions de l'eau à travers le territoire national et au niveau de la serre. Est-ce que c'est l'échec de la politique de l'eau ? Écoutez, le limogèges, je préfère ne pas m'investir dans ce domaine-là parce que c'est administratif. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de limogèges. Ce que je sais, c'est que quelqu'un qui est limogèges, c'est soit qu'il n'a pas bien travaillé, soit qu'il n'a pas beaucoup d'eau. Donc, s'il n'a pas bien travaillé, c'est pas mon rôle. Mais sinon, maintenant, s'il n'a pas beaucoup d'eau, il va y avoir des limogèges. Mais quels sont les aspects sur lesquels on va devoir travailler à l'avenir pour rendre l'eau accessible à tous les Algériens de façon régulière, même s'il n'y aura pas du H24 à travers tout le territoire national, mais rendre l'eau accessible aussi bien pour le consommateur que pour l'agriculture, parce que nous avons besoin aussi de l'agriculture. Exactement. Les ressources hydriques algériennes nous permettent de survivre pendant un certain nombre d'années. Mais j'en suis sûr que pour l'avenir, il faut trouver des moyens de mobiliser de l'eau. Et comme le climat ne changera pas, la pluviométrie ne va pas changer en une année. Les changements climatiques sont beaucoup plus négatifs que positifs pour l'eau. Ils réchauffent plus la planète que la planète. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut utiliser, à bon escient, le peu d'eau dont nous disposons. Le premier, c'est de mobiliser le plus possible les eaux de rejet, qui sont très importantes. Un milliard de cent, c'est extrêmement important. Ça représente pratiquement 25% de nos mobilisations annuelles. Deuxièmement, la déstabilisation. Il faut que dans le futur, on va jumeler les deux aspects de déstabilisation avec les énergies renouvelables pour que l'eau ne soit pas trop chère. Donc, comme on a 1 400 ou 1 200 km de côte, nous pouvons installer un peu plus de stations qui vont diminuer la pression sur l'agriculture. Bien que ça revienne cher actuellement, le mètre cube d'eau qui est désalinisé revient relativement cher puisqu'il est à peu près à 100 dinars ou un peu plus. Si on arrivait à utiliser les énergies renouvelables, on va diminuer donc les frais de production de cette eau et ça va nous diminuer. Si on arrivait à descendre avec la technologie et la bonne gestion à 50 dinars le mètre cube d'eau, ça deviendra, on serait sorti du problème définitivement parce que 50 dinars, c'est économique si l'eau est bien gérée. Mais si c'est comme maintenant, l'eau n'est pas bien gérée. Maintenant, je reviens à l'utilisateur. Madame, actuellement, Anna, on m'a toujours appris depuis que j'étais jeune que lorsqu'on se lave, il faut se laver, il ne faut pas dépasser le litre. Actuellement, il y a des gens qui se lavent avec 30 litres, 40 litres. Deuxièmement, comme exemple, tout le monde sait ça, on peut se laver avec un verre, on peut se brosser les dents avec un verre d'eau. Actuellement, les gens laissent le robinet ouvert. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'eau, actuellement, elle est bradée, elle est donnée. Il faut valoriser l'eau parce que 6 dinars, la première tranche, ce n'est pas normal de payer un mètre cube d'eau. parce qu'on a 30 dinars. 1000 litres, 7 dinars. 7 dinars, c'est une gorgée de café. Voilà. Et la bouteille de S'Hida de 1,5 litre, elle fait 30 dinars. Alors que le mètre cube d'eau qui fait 1000 litres ne coûte que 6 dinars. Ce n'est pas normal. Alors, Professeur Barahim Moukouche, moi, je voudrais revenir avec vous. On a parlé de la nécessité aujourd'hui de valoriser cette eau, de l'économiser. Est-ce qu'il faut impérativement aussi régler le problème des fuites d'eau puisque nous savons que pratiquement sur toute l'eau, il n'y a pas moins de 40 à 50 % d'eau qui est complètement perdue dans les fuites ? Malheureusement. Malheureusement. Alors, nous parlons des réseaux. Ce n'est pas seulement la pluie qui tombe parce que même la pluie elle est souvent perdue. Alors, les réseaux chez nous qu'ils soient d'AEP ou d'irrigation, malheureusement, l'aspect de valorisation de l'eau est pratiquement absent puisque certains rapports montrent qu'il y a pratiquement plus de 40 % de l'eau qui est mobilisée qui est mobilisée avec un financement faramineux, c'est perdu dans la nature à 40 %. Ce n'est pas normal. Il y a des pays qui arrivent à 8 à maximum 10 % de pertes. Nous, nous avons plus de 40 %. Et si je considère l'agriculture dans l'efficience d'utilisation de l'eau entre le barrage ou le forage et la parcelle, on peut aller jusqu'à des pertes de 60 à 70 %. Et ça, on peut lutter contre ces phénomènes très facilement. N'importe quel citoyen censé peut lutter contre ces phénomènes avec des moyens très réduits. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait réajuster la politique qui est mise en place actuellement en rapport à la vision, à la stratégie, c'est-à-dire travailler plus sur les mécanismes qui permettent d'économiser de l'eau que de fabriquer de l'eau ? Par exemple, on va mettre des stations de décellement partout dans toutes les l'air. Est-ce que c'est l'alternative ? Oui, alors, je reviens pour la troisième fois que, oui, c'est l'alternative, madame, la Galba Alina. On n'a pas d'eau. Si on avait d'eau, on ne va pas se mettre à des salines et l'eau. C'est assez aberrant. Mais nous, on n'a pas assez de pluie à mobiliser, on l'a à stocker dans nos barrages, quoiqu'il y ait 80 ou 87 barrages en Algérie qui mobilisent aux environs de 7 milliards de mètres de flammes et dont le volume utilisé est de l'ordre de 5 à 6 milliards seulement. Mais le seul moyen pour nous, madame, je ne sais pas si une fois que je le dis, je m'excuse, c'est que, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, il faut trouver d'autres alternatives pour mobiliser l'eau. Et les seuls moyens pour mobiliser l'eau, c'est de ne pas gaspiller l'eau qui est jetée purement et simplement dans la nature, dans nos égaux et à chaque fois, c'est qu'on a un milliard de mètres cubes d'eau qui est jetée. Et l'année dernière, je rappelle qu'on a utilisé 3% de cette eau qui est jetée. Alors qu'actuellement, à travers le monde entier, il y a des systèmes qui permettent de transformer ces eaux de rejet comme pratiquement des eaux recyclées comme des eaux potables. Surtout si on utilise, on arrive à utiliser la technique de le troisième process qui utilise l'ultra-filtration. Et à mon grand satisfaction, j'ai su dernièrement qu'il y a une entreprise algérienne qui a construit un pilote et j'ai vu les résultats de cette analyse qui a fait que les eaux de rejet sont devenus pratiquement potables du point de vue pollution. Il n'y a aucun problème pour les utiliser. Je ne dis pas qu'on va les boire, mais au moins les utiliser pour un maximum de culture. Je dis bien le troisième process. Et cette société, apparemment, elle s'appelle Amnide. Et c'est très important d'utiliser ce pilote-là parce qu'il y a eu un essai où j'ai participé à cet essai à la station d'épuration de Mostaganem. Cette oie a été analysée et je vous le dis, elle est devenue pratiquement potable et tous les responsables peuvent voir l'analyse. Quelle est l'importance de ce process d'ultra-filtration qui est utilisé par le pilote qui a été construit par une société algérienne à 100% qui est Amnide. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi revoir la politique actuelle ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comment préserver cette eau ? Est-ce que pour les eaux souterraines, par exemple, au niveau du sud du pays, comment préserver cette eau ? Cette ressource qui n'est pas renouvelable aujourd'hui ? On revient au sud. Bon, on revient au sud. Dieu merci. C'est que les ressources hydriques du sud de l'Albien, on appelle ça l'Albien, sont énormes, énormes, énormes. Et apparemment, c'est un peu le spécialiste du SAS, il y aurait pratiquement 50 000 milliards de mètres cubes d'eau qui sont stockés. On peut les utiliser à raison de 5 milliards par an pendant 2 000 ans. Alors, ce ne sont que des estimations. Mais, maintenant, il ne faut pas croire que l'eau de l'Albien est facile d'utilisation. Parce que s'il était facile d'utilisation, il n'y aurait aucun problème. Il suffit de transférer cette eau vers les zones qui ont un manque d'eau. Malheureusement, je rappelle, je rappelle et je rappelle. C'est le PNE, le Programme National de l'Eau du ministère des ressources hydriques, prévoit annuellement 5 milliards d'eau utilisée de l'Albien. C'est très important parce que toutes les zones du Sud avec quoi elles vont survivre s'il n'y avait pas ces ressources souterraines. Néanmoins, pour les spécialistes, il faut que je rappelle, spécialistes, les mêmes utilisateurs, je rappelle que ces eaux-là ne sont pas faciles d'utilisation. Il faut qu'il y ait beaucoup d'investissement. Je commence par dire que l'eau de l'Albien sort à une température très élevée entre 58 et 68 degrés. Et ça, ça nécessite des refroidisseurs. Et les refroidisseurs demandent beaucoup d'argent pour les installer. Deuxièmement, c'est une eau malheureusement qui est relativement salée. Je ne dis pas qu'elle est très salée. Ce n'est pas comme la mer qui a 33 grammes par litre. Mais le Sud, l'eau de l'Albien, c'est à peu près 3 ou 2,5 à 6 grammes par litre. C'est déjà salée pour l'utilisation générale. Mais il y a des cultures qui peuvent utiliser cette eau sans aucun problème. C'est pour ça que le palier d'ailleurs est très développé dans nos régions parce qu'il tolère jusqu'à pratiquement 8 à 10 grammes par litre. Troisième chose, c'est que c'est une eau qui est très profonde. Elle demande des investissements colossaux. À Hassim Souroude, par exemple, il faut creuser jusqu'à 2500 mètres de profondeur. Bien qu'à Adrard, cette eau-là peut affleurer. Et donc, finalement, c'est une eau qui n'est pas renouvelable. Avec ces 4 points négatifs, on peut toujours trouver le côté positif. Le côté positif, c'est qu'on peut adapter un plan de production et d'illégation de cultures qui s'adaptent à un taux de salité élevé. Il suffit d'arriver à refroidir probablement avec des systèmes qui sont moins chers que les refroidisseurs et nous arriverons probablement à rattraper beaucoup de retard avec ces eaux qui sont probablement pratiquement très peu utilisées jusqu'à maintenant. Mais quand on dit aujourd'hui que l'Algérie sera à l'avenir dépendante de l'eau de dessalement, c'est-à-dire la réalisation de stations de dessalement, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui démultiplier le nombre de stations à travers tout le territoire national, notamment au niveau du littoral, en réalisant de petites stations, pas de méga stations, puisqu'on l'a fait déjà pour les barrages, on a réalisé de méga barrages qu'on n'arrive pas aujourd'hui à entretenir ? Je pense qu'il est préférable. C'est une proposition objective. Il faut mieux éviter les méga stations. Et non seulement on peut installer d'autres stations moyennes ou petites ou faibles de capacité sur la côte, mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'eau au sud, particulièrement l'Albiens, qui peut être dessalinisé et même déminéralisé. Ce n'est pas le même process. Déminéralisation, c'est de diminuer, pratiquement transformer l'eau qui est un peu salée en eau qui peut être utilisée. Et actuellement, il y a peut-être 13 ou 14 stations qui sont utilisées dans les Hauts-Plateaux et au sud et qui produisent pratiquement entre 25 et 30 millions de mètres cubes d'eau. Mais on peut les multiplier parce que l'eau n'est pas très salée. C'est moins cher que de dessaliniser l'eau de mer qui coûte pratiquement 100 dinars le mètre cube d'eau. Maintenant, l'utilisation de l'eau salée, je ne dis pas qu'on va utiliser pour l'irrigation. Il ne faut pas constater. C'est pour diminuer la pression du manque d'eau sur l'agriculture pour qu'elle soit utilisée dans l'AEP. J'attire l'attention, c'est que j'ai oublié dire qu'il y a beaucoup de stations qui ont commencé à avoir des problèmes. Il faut devancer ces problèmes-là. Il faut entretenir parce qu'il y a des stations qui ont 15 ans peut-être de fonctionnement. Je crois qu'il faut... Il y a des arrêts techniques réguliers. Voilà, il faut les maintenir. Alors, renforcer la réalisation des transferts d'eau entre les wilayas qui sont quand même riches en eau par rapport à celles qui sont un peu dépourvues de cette eau comme ce fut le cas pour Insalah et Taman Rasset mais à condition, bien sûr, de raccorder au niveau des localités de Taman Rasset, par exemple. Oui, exactement, exactement. Assurer les raccords. La technologie des grands transferts, c'est une technologie qui est connue mondialement depuis... Tous les pays vivent avec les Français. En Chine, c'est les transferts. Maintenant, il s'agit d'appliquer des projets qui sont économiquement et socialement viables. Maintenant, s'il y a des régions comme l'extrême nord-est de l'Algérie qui est connue pour être très pluvieux jusqu'à, disons, de la frontière de Delta, jusqu'à peut-être Skikda et même Djidjel, il y a beaucoup d'eau. On peut transférer, comme ça se fait déjà avec le barrage de... le grand barrage de l'Est qui alimente pratiquement une dizaine ou une quinzaine de wilayah en partie tout ce qui leur manque. Maintenant, il reste l'ouest et certaines régions des hauts plateaux. Il faut trouver des moyens de transfert lorsqu'il y a un excès parce que ce qu'il faut bien connaître c'est que lorsqu'il n'y a pas assez d'eau, on ne peut pas transférer l'eau. On ne peut transférer que s'il y a un excès. On ne va pas transférer pour transférer. Donc, déjà, il faut commencer par mobiliser les eaux dans la mesure du possible s'il y a des sites qui sont aptes à être comme barrage ou comme retenue collinaire. Il faut les installer. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui restent actuellement et qui sont viables du point de vue de la gestion économique de l'eau parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour les remplir. Alors, question de l'auditeur, professeur Mourouch, est-ce qu'on peut considérer que les choses risquent de se compliquer à l'avenir puisque nous sommes un pays aride et semi-aride et vous avez dit que nous sommes un pays pratiquement à 80% de son territoire c'est le Sahara ? Effectivement, il y a 17 pays dans le monde qui sont plus pauvres que nous sur les 200 ou 220 pays qui sont récensés par la Banque mondiale et la FAO. Nous sommes parmi les 17 pays. Ça veut dire qu'on est parmi les plus pauvres du monde. Il n'y a pas à discuter à discuter par tout le monde. On trouve l'internet et le coulchage. Maintenant, je reviens à la bonne gestion. Il y a des pays que je ne cite pas qui ont beaucoup moins d'eau que l'Algérie et qui ne s'ouvrent pas autant que l'Algérie puisqu'ils ont une agriculture qui est particulièrement florissante et ils exportent énormément d'eau. Il s'agit de gérer le peu d'eau dont nous disposons. Je dis bien le peu ou le très peu d'eau dont nous disposons. Et bien sûr, je rappelle que notre dernière route secours c'est d'utiliser nos eaux de rejet le 1,2 milliards et d'ici 2030, on sera à 1,5 milliards. Il faut réutiliser au moins les 70% de cette eau-là, particulièrement avec le troisième process, avec l'ultrafiltration qui est très utile pour tout le monde à être utilisé. Deuxième, troisième chose, c'est de mobiliser et d'utiliser les systèmes de dessalement et de déminéralisation, mais surtout ne pas utiliser les énergies non renouvelables, mais d'utiliser les énergies renouvelables parce que je rappelle que c'est toujours relativement cher lorsqu'on reprend une eau d'égout lorsqu'elle est traitée, elle nous coûte 14 dinars de mètre d'eau. C'est énorme. Alors que l'eau que nous buvons, la première tranche, on la paye à 6 dinars, madame. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la vraie raison de cette crise est la mauvaise gestion à tous les niveaux ? On a mis en place des infrastructures réalisées à coût de 70 milliards de dollars entre bien sûr barrages, transferts, forages, stations d'essalement, stations d'épuration, mais on n'a pas trouvé la ressource adéquate pour gérer toutes ces infrastructures. Est-ce que c'est un problème aussi au-delà de la vision de gestion ? Il va falloir un peu travailler sur la question de la gestion. Professeur Moukouche. Le terme mauvaise gestion, moi je ne l'utiliserai jamais parce que je vous dis et je le rappelle, quelqu'un, un responsable qui n'a pas beaucoup d'eau, qui n'a pas assez d'eau, qu'est-ce que voulez-vous qu'il fasse ? Il ne peut gérer que la pénurie. Et d'ailleurs, je l'ai toujours dit, l'algérien, l'ingénieur algérien en hydrologie ou en hydrologie ou en hydrologie il doit savoir comment gérer la pénurie d'eau. Nous ne gérons pas les ressources hydriques, nous gérons la pénurie d'eau. Maintenant, je ne dis pas que la mauvaise gestion n'existe pas, elle peut exister quelque part. C'est au responsable de savoir où ça se trouve. Maintenant, je dis bien, et ça je le dis et je le maintiens, c'est que beaucoup de régions n'ont pas assez d'eau à distribuer aux citoyens et il faut qu'on trouve le moyen de diminuer cette pression qui ne terminera pas dans quelques années. C'est pour à moyen terme au moins et à long terme si on arrivait à réutiliser l'eau, les eaux de logé, surtout en utilisant l'hydratégation et en utilisant le système de désalisation et de démilélisation avec l'utilisation des énergies renouvelables, pas avec les énergies non renouvelables. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait s'inspirer de certains modèles de pays qui ont réussi quand même à régler définitivement leurs problèmes d'eau ? C'est des pays voisins, des pays de l'Asie. Si on devait par exemple s'inspirer ou dupliquer l'expérience chinoise, c'est d'avoir deux réseaux à domicile, un eau potable et un eau traité pour par exemple les sanitaires. Exactement, il n'y a pas de doute, il y a des pays qui ont déjà pratiqué le système et beaucoup de gens veulent le généraliser. Il faut qu'il y ait cette séparation des ressources hydriques. Il n'y a aucune raison d'utiliser l'eau potable pour des choses qui ne sont pas dangereuses, par exemple les toilettes ou les sanitaires. On peut arriver à avoir, mais ça demande d'un investissement important, ce n'est pas pour demain. Alors, deuxième chose qu'il faudra dire, c'est que lorsqu'on utilise une eau, on peut la mobiliser à partir du moment où elle arrive à la surface de la Terre, ce qu'on appelle les techniques de collecte des eaux pluviales. Il y a des pays qui appliquent beaucoup ce système-là, ça veut dire qu'ils collectent l'eau au niveau de la parcelle, ils ne la laissent même pas aller au barrage. Nous, nous n'appliquons pas ça alors que nos ancêtres le faisaient. Ils utilisaient des banquettes, ils utilisaient des gardins, ils utilisaient certains ouvrages pour arrêter l'eau au niveau de la parcelle ou bien les arrêter au niveau des réservoirs, soit des retenues, soit des réservoirs avec géomembrane. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit comment économiser l'eau aujourd'hui pour l'agriculture. Ça fait des années qu'on parle du système de goutte à goutte, on n'a pas réalisé dans sa globalité, il devait concerner pas moins de 2 millions d'hectares de terre agricole, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Certains agriculteurs arrivent même à tricher en utilisant l'eau potable pour l'agriculture. Malheureusement, c'est une question très importante. Je remercie le monsieur ou la dame qui l'a posé. C'est très important parce qu'actuellement, jusqu'à maintenant, malgré les efforts qui ont été consentis par l'État pour l'installation des systèmes d'irrigation localisés qu'on appelle goutte à goutte, effectivement, jusqu'à maintenant, on n'a que 20 à 25 % des surfaces qui sont irriguées avec ce système. Et ce système, c'est l'un des systèmes économisateurs d'eau qui nous permet d'économiser pratiquement 50 % de l'eau utilisée. Malheureusement, ce n'est pas généralisé pour des raisons qu'on peut discuter parce que je ne pense pas qu'on a assez de temps pour discuter. Il y aura peut-être une occasion pour le faire. C'est très important d'utiliser les systèmes économisateurs d'eau, à savoir le localiser au goutte à goutte et l'aspersion sous ces différentes formes. Il faut bannir tout ce qui est irrigation par gravitaire, le gravitaire, parce que son efficience est de l'ordre de 50 à 60 % de pertes. Son efficience est de 40 % parfois, malheureusement. Mais détourner l'eau potable pour l'agriculture, est-ce que ça peut être considéré comme étant quasiment dans le contexte actuel d'aridité, de crime économique ? Alors, je vais vous dire quelque chose que tout le monde doit savoir, que ce soit l'utilisateur, le gestionnaire et le décideur. Si un agriculteur arrive à utiliser l'eau potable, et j'en connais certains, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau est bradée, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un quart d'heure. Si l'eau était utilisée, potable, utilisée, à bon escient, si elle était économiquement, ça veut dire économiquement gérée, l'agriculteur ne pourra jamais l'utiliser pour irriguer. s'il trouve son compte, ça sous-entend simplement que l'eau est bradée, elle n'est pas à son prix. Et je dis bien que la première tranche de l'AEP, elle est vendue à 6 dinars le mètre cube. c'est, 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 c'est impossible de, de, de gérer une eau comme ça, économiquement. Et l'Algérie, je dis bien, l'Algérie n'a pas de problème, je l'ai toujours dit, je maintiens ce que je dis, l'Algérie n'a pas de grand problème, l'Algérie n'a que le problème du manque d'eau. Il faut qu'on arrive à gérer comme il faut cette eau, il faut faire la guerre à tout ce qui est perte, tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est mauvaise estimation, toute sous-estimation, la surestimation des besoins, qu'il soit en irrigation, dans l'industrie, ou dans l'agriculture. Mais quel est le niveau de moyen de consommation des Algériens par rapport à l'eau, puisque certains considèrent que par rapport à son accessibilité, par rapport à son prix, les Algériens gaspillent énormément. Il n'y a pas de doute de terminer gaspiller l'eau parce que l'eau n'a pas de valeur, madame. Alors que c'est le premier conduit à l'échelle nationale. Il n'y a pas plus important, pas plus stratégique que le mètre cube d'eau. Il est à l'origine de certains conflits dans beaucoup de pays aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. Comme l'eau est baladée, l'individu ne la respecte pas, qu'il soit utilisateur, gestionnaire ou bien décideur. Je dis un mot très important. Il y a des entreprises algériennes, publiques, qui gèrent l'eau, telles que l'ONID par exemple. Il y a un décret qui dit que le mètre cube d'eau est vendu à 2 dinars ou 2 dinars 50. Comment voulez-vous qu'une entreprise qui vende l'eau vende l'eau à 2 dinars 50 ? Ce n'est pas économique. Ça ne peut même pas couvrir les besoins de celui qui relève les compteurs de cette eau-là. Il faut valoriser l'eau. Il faut la mettre à sa place. Maintenant, s'il y a des citoyens, une franche de citoyens qui ne peuvent pas payer l'eau, c'est pas un problème. On peut leur donner l'eau gratuitement. Mais lorsqu'on utilise l'eau comme facteur de production économique, il n'y a pas à discuter. Il faut que l'eau soit valorisée comme il faut. Même les entreprises qui vendent l'eau traitée payent l'eau au même niveau que le consommateur. C'est la raison pour laquelle pour les pouvoirs publics, l'augmentation du prix de l'eau pour le consommateur est écartée. Mais il faut aller graduellement vers les gros consommateurs. Autre question, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la situation que nous connaissons, les choses risquent de se compliquer ? On a vu que l'année dernière, il a très peu plu. Est-ce qu'on pourrait penser que les choses risqueraient de se compliquer encore davantage ? Il y a eu ces premières pluies. On est contents. Il va y avoir de la fraîcheur aujourd'hui. Mais est-ce que ça va continuer ? Parce que c'est les premières pluies automnales et puis hop, ça part après. Ça, il n'y a que le bon Dieu. Il n'y a que le bon Dieu qui le sait. Mais il y a des estimations qui se font jusqu'à trois mois à l'avenir. Maintenant, ce n'est pas cet orage qui va faire la pluie au beau temps pour l'année prochaine. Maintenant, je dis bien qu'il ne faut pas affoler les gens. Chaque 30 septembre, on a les mêmes crues. C'est les orages. C'est les orages autonaux et les orages de printemps. Et qui bloquent toute la circulation. Il ne faut pas croire, il ne faut pas dire que ça sera plus grave dans l'avenir. C'est sûr et certain que ça va devenir plus important parce que la démographie augmente, la technologie augmente, l'économie augmente. Mais je maintiens qu'il y a beaucoup de pays qui ont peut-être 10% de notre eau. Je peux citer par exemple le Koweït. Le Koweït n'a que 10 ou 15 mètres plus d'eau par an. Nous, nous avons 290. Et ils arrivent à s'en sortir tant bien que mal. Il faut gérer le peu d'eau dont nous disposons. En utilisant tout... Mais il y a 5 ou 6 millions d'habitants aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais madame, je parle par habitant. Quand je dis le chiffre, ce n'est pas qu'il soit 5 ou 45, c'est par habitant. Je dis bien. 10 à 15 mètres cubes d'eau par habitant. Un Raza aussi, il y a 10 mètres cubes d'eau par habitant. Nous, nous avons 290. Il se fait diviser les 11 milliards par 45 millions de citoyens. Alors, autre question de l'auditeur. Aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, avec ces premières pluies automnales, avec ces premiers orages qu'on a l'habitude de connaître chaque mois de septembre, il y a des crues, des villes s'en inondées. Est-ce qu'il va falloir aussi travailler sur la question de la protection des villes contre les inondations ? Très, très... Une question très, très bien placée. Impliquer les collectivités locales à entretenir, par exemple, les Avalois avant que ces pluies ne viennent. D'autant qu'hier, on avait le BMS. Exactement. Je dis bien... Ça fait 2 jours qu'on parle d'un BMS. Je le dis et je le dis toujours. C'est qu'un ouvrage d'évacuation tel que les regards, comme on dit les caniveaux, qui n'est pas traité, est plus dangereux qu'un regard qui n'existe pas. Parce que lorsqu'on a un regard, on sait qu'il y a un regard qui évacue l'eau. Mais s'il est bouché, il devient plus dangereux parce qu'on ne fait pas attention à ça. Et le regard ne s'entretient pas le jour de la pluie. Le jour de la pluie, c'est déjà trop tard. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'éléments sont rentrés déjà dans le regard et ils ont déjà bouché l'aval du regard parce que le regard est celui d'enlever. C'est très important d'entretenir d'une manière permanente parce qu'un orage peut arriver au mois de juillet ou au mois de juin, n'importe quand. Donc, il faut toujours maintenir le résultat. l'évacuation des eaux comme il faut et d'une manière permanente ne pas attendre qu'il y ait de la pluie pour le faire. D'habitude, on accuse la météo de ne pas avoir averti or que là, on avait un BMS spécial orage depuis pratiquement 48 heures. Professeur Barahim Mohouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. C'est moi. Merci, au revoir.